Le bois, c'est travailler à partir de la matière brute pour en faire quelque chose de noble. Une pièce travaillée dont on est fier. Ce qui m'a plu dans ce choix, c'est le fait de travailler le bois, de lui donner une seconde vie, de le transformer et d'en faire quelque chose. Dans cette formation, j'apprends à fabriquer en autonomie des fenêtres, des escaliers. Je suis en train de fabriquer une dalle de chaumont. C'est un type de parquet qu'on installe. Non, je ne m'y connaissais en rien du tout. C'est un choix de ma part. Je me suis décidé en troisième. J'hésitais entre deux formations. Et du coup, mon stage de troisième, je l'ai effectué dans une menuiserie. Et du coup, ça m'a donné l'envie de poursuivre mes études là-dedans. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Lycée des métiers du bois veut dire lycée où l'on enseigne. À partir du CAP menuisier jusqu'au BTS. Je dirais que c'est un lycée où on s'y sent bien. Oui, moi j'aime ce que je fais. Travailler le bois, avoir des cours théoriques, être aidé par les professeurs. Et savoir qu'on est soutenu tout simplement. J'envisage de faire un BTS GPME, donc gestion de petites et moyennes entreprises. Parce que mon but professionnel futur, ce sera de monter ma propre entreprise d'agencement et rénovation. J'ai envie de travailler en entreprise, peut-être travailler plus tard à mon compte, avoir ma propre entreprise. Ou peut-être, je ne sais pas encore, passer un BTS pour encore me spécialiser. Les entreprises sont demandeuses de menuisiers. Nous avons des demandes dans toutes les formations professionnelles que nous proposons. C'est un métier vivant, très intéressant, avec plein de débouchés. Et il y a plein d'opportunités dans ce métier. Il ne faut pas hésiter à se lancer dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada